Les Philippines, on le sait, est l'un des pays les plus exposés au monde. François Hollande ira d'ailleurs constater demain en personne les effets de ce réchauffement climatique. Une visite dans un village menacé par la montée des eaux. Nous sommes allés sur place en avant-première. Reportage Nicolas Bertrand et Alban Alvarez. Sous ces tentes fournies par les Nations Unies et par la Croix-Rouge, des réfugiés d'un genre nouveau. S'ils ont dû quitter leur maison, ce n'est pas à cause d'une guerre ou d'une famine. Non, eux sont victimes. Du dérèglement climatique. Inondations, tempêtes, cyclones. Les scientifiques l'ont prouvé. La hausse de la température des océans est directement responsable de ces phénomènes. Mais ces réfugiés n'ont pas besoin de chiffres pour comprendre. C'est clairement un dérèglement climatique. Nous vivons une météo anormale. Il y a du soleil et puis soudainement, il pleut. Il fait chaud et tout de suite après, il fait froid. À côté de ces catastrophes, d'autres effets moins visibles du changement climatique ont touché le pays, comme dans ce village où la vie quotidienne est bouleversée. Comme chaque jour, dans l'après-midi, les pêcheurs sont de retour, attendus par leur femme. Jusqu'où êtes-vous allés ? Très loin. Mais jusqu'à quelle distance de la côte exactement ? Trois heures. Les poissons ont déserté les côtes et se font de plus en plus rares. Ça nous coûte 12 euros par jour pour l'essence et les appâts. Et parfois, nous ne ramenons rien du tout. En cause, une eau de mer de plus en plus chaude. Plus 2 degrés en moyenne près du rivage en moins de quelques années. Regardez ces coraux. Ces coraux sont morts. Ils viennent de la barrière juste là. Mais ils meurent. C'est pour ça que plus personne ne pêche ici, parce que les poissons ne restent pas. La mer, si proche, a complètement changé. Il y a 10 ans, le niveau de la mer ne dépassait jamais cette ligne tout là-bas. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes à marée basse et l'eau est déjà ici. Et quand la marée monte, l'eau arrive jusque-là. Le village a donc dû reculer de plusieurs mètres. La plage a disparu. L'équilibre entre l'homme et la mer semble rompu. Ici, les habitants appellent ça la nouvelle normalité. C'est l'ensemble de ces dérèglements climatiques qu'ils subissent, mais qu'il faut intégrer dans son mode de vie au quotidien. Il faut s'adapter coûte que coûte, ou bien partir. Mais pour l'instant, les habitants ont décidé de rester.